L'attraction du Salon des services à la personne était cette année la maison du futur, où étaient présentées entre autres des innovations visant à permettre le maintien à domicile des personnes âgées. Mais est-ce que le public a été séduit ? Réaction avec les principaux concernés, Isabelle Auxiliaire de Vie et Michel Senior. Et pour commencer, ce petit robot destiné à l'assistance des personnes dépendantes à domicile. Il est capable de vous rappeler un rendez-vous, de se repérer dans la maison, mais aussi d'alerter des secours au cas où. Mais cette technologie ne semble pas bien convaincre Michel. C'est peut-être pas ça que je pense en premier, voilà. Je pense que ça peut être un bon outil qui vient au complément de l'assistance de vie tous les jours. Et au moins la nuit, si jamais il arrive quelque chose, il aura su dire ça mue, machin, je pense que c'est pas mal. A quelques pas de là, l'armoire sanitaire, qui assure toutes les fonctions d'une salle de bain, et pouvant être installées partout dans la maison. Michel semble être conquis. Est-ce que c'est vrai que les salles de bain, elles sont soit à l'étage, soit à la maison, soit au bout du couloir, et des fois pour aller aux toilettes, et bien en plus c'est beaucoup plus près, c'est bien pratique. Sauf qu'à l'usage, c'est une autre histoire. D'accord. Si je vous aide, si on y rentre à deux, je pense que ça va se gâter. On peut vous asseoir. Voilà, vous vous asseoir. Non, c'est pas à moi de m'asseoir, c'est à vous. Non, pour cacher sur la douche. Cacher sur la douche. Sous la douche, je pense que mon avis, je vais laisser la porte ouverte. À deux, dans la salle de bain, si la personne a besoin d'aide, c'est assez compliqué. D'autant plus que nous, quand on intervient, généralement, tout ce que la personne peut faire seule, elle le fait seule. Mais nous, on ferme un peu la porte pour lui laisser son minimum d'intimité. Le souci, c'est qu'après, quand on intervient pour les choses qu'elle ne peut pas faire, on a essayé avec Michel tout à l'heure, ça va, c'est pas un gros gabarit, mais il ne va pas falloir qu'il y ait un déambulateur, il ne va pas falloir qu'il y ait tout ça, parce que je pense que sinon, ça va nous poser des problèmes. Mais finalement, dans cette maison du futur, c'est un petit détail, loin d'être ce qu'il y a de plus clinquant, qui aura fait l'unanimité chez Isabelle et Michel. La prise à manipulation facile, qui diminue l'effort à l'introduction et à l'extraction de la prise. Un véritable succès. Voilà un petit truc qui a l'air de rien, mais qui, à mon avis, est très pratique. Souvent, on s'embête pour entrer la prise, comme ça, on ne le trouve pas bien. Là, je ne sais pas comment ça marche, mais on le trouve tout de suite. Et puis, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. C'est bien pour les personnes, effectivement, qui ont de l'arthrite ou de l'arthrose. Parce que généralement, comme c'est au bout des doigts et qu'elles ont les doigts qui sont un peu pliés, pour les enlever, il est vrai que même si j'ai les doigts recroquillés, je peux quand même appuyer avec la paume de la main. Autre avantage, cette petite prise est à un prix très abordable. Comme quoi, même dans le futur, les idées les plus simples seront peut-être bien les meilleures.